Et si vous me permettez, je voudrais vous inviter si possible de commencer par l'exercice que j'avais proposé. Alors, d'abord, peut-être la tâche appartient à chacun des intervenants qui vont devoir faire une remarque pour tracer le chemin de la thèse sur laquelle on vient d'écouter la présentation. Donc, si vous êtes d'accord, on commence avec un petit peu de parler, des remarques, des questions, des propositions sur la thèse et ensuite prendre la discussion sur la présentation et avec tous les participants, qu'il s'agit des participants qui sont ici, avec nous, ou les participants qui sont allés. En anglais, en anglais, c'est merveilleux, parce que j'avais l'impression que c'était un cercle. J'ai l'impression que j'avais l'impression d'avoir l'impression d'être dans les expressions de l'Apocalypse, et j'ai l'impression que j'ai l'impression d'avoir l'impression d'être un peu plus l'aise, C'est comme ça, c'est comme ça. 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 même un pourcent de nos activités qui ont un peu de sens. Or nous sommes des machines nous les humains à produire du sens. Donc tout ce temps des questions. Et donc l'apocalypse c'est un peu ça, c'est réintroduire du sens parce qu'il n'en a pas. Vous voyez ce qui se passe maintenant en Ukraine. Est-ce qu'il y a du sens? Moi le seul sens vraiment que je vois c'est quelques dirigeants qui ont une volonté de puissance et qui tentent de sauver ce qu'ils croient être leur prérogative. Parce que même en termes économiques, même en termes territoriales puisque la Russie a bien augmenté son territoire, vous avez vu la taille de la Russie. En termes de matières premières, vous avez vu ce dont la Russie dispose de matières premières, en termes de débouchés économiques, il y en a énormément. Donc la question du sens c'est peut-être ça et l'apocalypse c'est une façon de réintroduire du sens en France dans le caractère absurde de nos vies. J'aimerais bien aussi vous demander, puisque j'ai beaucoup aimé dans ce que vous avez présenté, le fait que vous avez dit que le prophète devient d'une certaine manière son propre Manahoub. Est-ce que saint Jean c'est son propre Manahoub lorsqu'il écrit l'Apocalypse ? Une très bonne question. On n'a pas la réponse, puisqu'il nous livre ce qu'il voit et c'est à nous de sortir des conclusions. Mais on ne trouve pas pas dans l'Apocalypse de l'Apocalypse d'attribuer à Jean véritablement une hérménotie. Et il ne faut pas oublier que dans la première partie, les sept lettres aux communautés, ce sont des anges qui s'adressent aux communautés. Ce n'est pas Jean lui-même. Alors maintenant on doit faire attention, vous avez raison dans la même manière de le faire. C'est nous qui faisons rentrer à toute force les gens dans des typologies du Créon. Plutôt prophétiques, plutôt apocalyptiques, plutôt ceci, plutôt ceci. C'est des bibliistes parmi vous, ils vont me dire, par exemple, le livre de Zacharie, il est où ? Alors je vais essayer de mentir. Mais le premier Zacharie ou le deuxième, parce qu'il y a la critique à montrer que... Mais je ne mentirai pas quand même, parce qu'au total vous ne savez pas où est Zacharie. Parfois il est rémuné, parfois il n'est pas. Donc on doit toujours être très prudent. C'est un des grands problèmes dans les sciences en général, et en sciences humaines en particulier, c'est qu'à un moment donné, les méthodologies qui ont en fait une dimension heuristique, nous finissons par croire dans leur vérité. C'est ça que Lévi-Strauss disait, je ne suis pas structuraliste. Oui, ça va. C'est pas trop loin, ça crée à un moment donné. Ces méthodes nous permettent d'interroger les textes de façon plus efficace et plus éprouvée. Et c'est une heuristique. Ce n'est pas une finalité. Merci. Merci beaucoup. Oui, j'ai tracé le fil tout à l'heure des questions qui m'intéressaient avec les discours catastrophistes. Et donc, voilà, l'Apocalypse, c'était quelque chose qui nous parlait beaucoup dans votre présentation. Et je voulais vous demander tout simplement, en fait, qu'est-ce que l'actualisation de cette Apocalypse dirait de la société d'aujourd'hui ? Et de son, pourquoi pas, côté tragique, si on pense à Raymond Aron et sa vision de l'histoire comme un objet tragique. Alors, il y a des textes très intéressants qui ont été écrits là-dessus. Jacques Null, notamment. C'est pourtant un spécialiste dans d'autres domaines. Au début, la biologique, etc. Elle a écrit sur la question mathématique. Alors, comment est-ce qu'il m'a adressé dans notre exposé pour tout dire ? Il m'a frappé, donc, autour de ces figures féminines, qui souvent d'ailleurs aussi se veulent non-genrer et n'en sont que plus hypostasives dans la féminité, ça s'amuse. C'est que, là aussi, il y a une façon de dire, on détient le sens, on ne le comprenait pas. Là, nous avons un discours qui est un discours de savoir par rapport à vous, puis il y a des discours de connaissance. Ce qui m'inquiète très fort, je ne cache pas, et bon, je suppose que c'est enregistré, c'est mis sur Facebook, je ne vais pas désormais, mais qu'il y a un point. Je m'interroge sur une société qui n'a jamais donné autant d'espace à la parole pour les plus jeunes générations. Donc, quand elle dit, par exemple, vous m'avez volé ma vie, c'est juste l'inverse. Elle est dans une société qui met dans un écran sa vie. Je ne vois pas dans l'histoire du monde une seule société où la jeunesse aurait eu une telle possibilité d'affirmer sa pensée, son expérience, sa réflexion, etc. Donc, c'est quasiment unique. Et ça se retourne curieusement contre cette société, du moins en apparence, parce qu'il est possible que ce soit intéressant. Mais il y a une autre dimension qui m'inquiète, qui sommes nous, et ça ne touche pas à ces jeunes femmes, mais ça touche aussi aux tous. Mais pour exhiber ainsi nos pathologies en public, il y a quelque chose qui développe aussi un peu de l'intudicité là-dedans. Pas dans ce qu'elles disent certainement, mais dans la façon dont nous sommes dans la monstration narcissique par rapport à une intériorité construite, fantasie, supposée, etc. Donc, nous perdons plus de pudeur. Ça, ça m'inquiète quand même grandement sur le plan social. Et ça peut interroger, je crois, chacun d'entre nous. Voilà, ça c'est une réflexion, il y a une entrée qui avait mis un jour, c'est une réflexion d'hommes de plus, blancs de plus de 60 ans, hétérosexuels. Mais autant dire que ça ne pèse pour rien. Puisque dans le monde entier, on voit que personne ne veut venir dans les régions qui sont emprimées, dirigées par des hommes blancs et de plus de 60 ans. Tout le monde préfère aller ailleurs, sans doute. Regardez la carte du monde. Là où il y a des démocraties, c'est là où ce type de pensée s'est déployé. C'est la seule région du monde où les femmes ont droit à la parole, les jeunes ont droit à la parole, la liberté existe dans la rue, la démocratie existe. Donc il doit bien y avoir quelques vertus si on veut venir chez nous en avion, en pirogue, à un âge, au risque de sa vie. Mais ça semble échapper à ses esprits. J'aimerais bien demander à Sébastien, en le félicitant aussi, si aujourd'hui ce sont seulement les figures féminines qui parlent d'un nom catastrophique, ou c'est toi qui as choisi de parler seulement des discours féminines ? Oui, il fonctionne. Non, non, non. Donc vous avez tout à fait raison, Madame la Doyenne. Il y a évidemment plusieurs types de figures et de héros qui embrassent cette idée de la catastrophe. Par contre, dans ce qui est tout à fait intéressant, et peut-être que ça rejoint les considérations de notre charnot sur notre époque, c'est-à-dire qu'elles sont unanimement mises en avant dans les gestes, c'est-à-dire qu'à choisir entre différents orateurs, et lors d'une manifestation par exemple, ce sont souvent ces figures-là qui vont être mises en avant et prendre la parole au nom du groupe. Et quelle est l'explication ? Pourquoi ? Mais ça, je n'ai pas d'explication par rapport à ça, à moins d'intervenir des considérations qui ne relèvent pas de ma discipline, mais qui rejoignent peut-être tout ce qui a été évoqué déjà jusqu'ici sur la classe des jeunes, ce que ça dit de l'inconscient de notre époque, du système qui promue la jeunesse, qui commence à mettre en avant le narcissisme. C'est un peu dur ce que je dis, mais c'est un courage, une classe, en étant davantage conforme par rapport au système, au quantifique d'avantages. Et donc, peut-être que c'est, de façon générale, au risque d'être des lieux communs, le courage n'est pas souvent des hommes dans l'histoire. Donc, elles ont un courage, elles ont un lieu là, c'est certain. Mais elles ont tendance à jeter ou à noyer le bébé et le vivant. Et peut-être que les anciennes marginalités ont maintenant une voix plus forte ? Parce que ce sont des jeunes, des filles, ce sont les voix qui, d'habitude, se taisaient auparavant. Ce qui est sûr, en tout cas là, c'est que, enfin, les autres rechercheurs avec lesquels j'ai discuté sur l'apparition de la plus dure déprimement politique, etc., pour se distinguer, si on veut, à la fois du commun, peut-être en termes de courage, de ce qui est fait jusque-là sur les différentes thématiques. Ici, c'est sur l'écologie, mais autrefois sur le social. On va penser également à l'émergence, et c'est même redevenu le mot d'aujourd'hui de la figure des sorcières, quelque part. Il y avait, en tout cas, chez ces oratrices, depuis le XVIIIe, XIXe siècle, un besoin de se distinguer de ce qui se faisait, et alors pris dans quelque chose de paradoxal. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a, comme vous le charmeux vient de le dire, un énorme courage en termes de capacité à oser prendre la parole en public, surtout quand on est une femme, surtout quand on est jeune, et en l'occurrence très jeune, et en même temps, le besoin de se départir des stéréotypes qu'on va fixer sur nous, par exemple, bien malgré soi, comme celui de la femme qui se laisse emporter par ses émotions. Et alors, là, il y a l'ambivalence d'à la fois, soit tout à fait se retirer des émotions, en essayant, parfois, Greta a même fait ça, il y a des passages entiers de ses discours, où c'est du copier-coller des rapports du gilet, comme si elle voulait complètement s'extérioriser, et extérioriser ce qu'elle est, les sentiments qu'elle crée, et parfois exactement l'inverse, avec un surinvestissement de l'émotion et de la réaction émotive, par exemple, comme des pleurs, comme des prises de parole, comme celle qu'on a vu tout à l'heure avec Greta, et que donc, il y a quelque chose d'intéressant, parce qu'on a l'impression que du coup, elles n'ont pas le choix, soit entre tout à fait s'affirmer ou pas, est-ce qu'elles seraient aussi mises en avant si elles étaient dans, je vais appeler ça juste milieu, mais ce n'est pas connoté moralement sur ce qu'elles font, mais sur quelque chose de moins accrocheur, on va dire. Ça, c'est la question que je me pose, et à ça, je n'ai pas de réponse. Est-ce qu'on sait si les discours ont été écrits par elles-mêmes ? Ça, c'est la question que j'ai envie de leur poser, elle. Donc, c'est pour ça que je veux les rencontrer, et essayer d'avoir une interview, parce qu'évidemment, je pense qu'il y a, ce que j'ai déjà lu, et ce sur quoi je me suis renseigné, c'est qu'il y a un peu de... D'accord. Merci. C'est bon. D'accord. 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 Je vois que le cas de temps à avance, peut-être qu'ici dans la salle, il y a une question, sinon on peut continuer, ou si parmi les participants, il y a une question. Donc, je vais regarder la parole. D'accord. Pour Christina. Alors, pour Christina, tu nous as présenté la Rue de la Vie, des représentations en Bulgarie du 15e siècle, en Allemagne du 15e siècle, mais en Roumanie seulement du 18e siècle. 18e et 19e siècle. Vous n'avez pas trouvé, je pense par exemple, à Voronez, à Succevitza, donc ils n'ont pas de représentations. Seulement... Pardon. On a des représentations seulement dans les églises du sud de la Roumanie, en Valachie, ou dans les églises en bois du nord de la Roumanie, en Marmouresh et en Selach, mais ce sont des représentations beaucoup plus tardiques, en commençant par le 18e siècle, oui. La plus ancienne que j'ai retrouvée, c'est dans le cahier de modèle de Rabuzo Grabo, mais ce n'est pas dans une église. On n'a pas dans le pays, dans les monastères célèbres de la Roumanie, on n'a pas de représentations de ce genre. Oui, parce que ces monastères sont de 15e siècle aussi. Oui. Mais sans la Roumanie. C'est un thème assez compliqué. C'est un thème qui, je pense, se trouve à la rencontre d'un discours religieux et d'un discours laïque, puisqu'il s'agit aussi des changements qui entraînent chaque âge pour chacun d'entre nous et des rôles qu'on doit accomplir à un certain âge. Et nous avons des représentations, bien sûr, du jugement dernier, de la mort, etc., mais non pas de la Roumanie, si ancienne. Il y a une explication à ça ? Ah, je ne sais pas. Je ne peux pas dire. Dans le Mont grec, par exemple, il y a des représentations à partir du 17e siècle. Mais, je ne sais pas. Je veux aussi aux questions. Alors. Ma question est pour Sébastien. Tu as donc parlé de la figure de Cassandre. Tu as dit que le renvoi à la figure de Cassandre pour être représentant, pour ces jeunes femmes, j'ai demandé pourquoi est-ce que c'était au niveau de la figure même ou au niveau... de quelque chose qui les regroupe alors qu'elles cherchent peut-être davantage à apparaître en tant qu'individu ? Je me demandais un peu pourquoi ce serait aux fonctions ? Il y a deux choses. Il y a l'élément de l'offense par rapport au contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui. Alors, c'est un peu... Pour moi, ça relève de quelque chose de triste. Mais, aujourd'hui, même dans le monde de la recherche, je pense que c'est des expériences que j'ai pu avoir de contact avec le monde anglo-saxon. Il faut pouvoir dire d'où on parle. Et donc, moi, je parle d'une position qui n'est pas encore celle de M. Charnot par rapport à l'âge, mais ça ne saurait tarder. Et donc, effectivement, je suis moi-même un jeune homme qui fait de la recherche sur des jeunes femmes qui osent prendre apparaître en plus vite. Et donc, je dois prendre en compte, c'est le bon sens par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Je dois prendre en compte cette étiquette et le fait que j'utilise cette étiquette à l'encontre de jeunes personnalités qui sont de jeunes femmes, qui s'engagent. Et la deuxième chose, c'est aussi que tout simplement, et ça, c'est plus lié à une condition profonde, parce que je ne veux pas non plus plaquer des schémas, comment je vais dire, très déterminés sur des figures, ce qui les amènerait peut-être à se voir mal considérées. Le fait que, dans la mythologie, la figure des personnes qui sont condamnées à ne jamais être crues, il y a une partie, en tout cas sur l'essentiel discours de ce jeune homme, sur lequel, j'espère, elles vont être crues au bon moment. Donc, voilà, c'est par rapport à ces deux éléments que je parlais du caractère offensant, mais pas davantage. J'espère que je ne serai pas traîné en justice par rapport à ça. Je pense que par rapport à ça, il faut avoir une fragilité très grande. Alors, j'ai connu ça, c'est l'avantage que j'ai vu dans les années, encore, fin des années, septembre, début des années 80. Tout parles-tu, c'était la jonction des marxistes. Ils étaient entraînés à faire ça. Et donc, vous étiez toujours discutés par rapport au lieu dont vous parliez, qui était inévitablement, n'est-ce pas, d'être un allié objectif de la classe bourgeois, ou des soldistes de ce genre. J'ai connu ça dans des débats ailleurs, dans le monde musulman, en facturant, partout. Et j'ai donné des cours en Tunisie, je me souviens, dans un débat, c'était « Terri d'où parlez-vous pour parler comme ça ? » Ce n'était pas à moi que ça parlais. Donc, l'intéressé dit « Je parle du Coran, etc. » « Vous connaissez l'arabe au moins ? » Oui, il connaissait l'arabe parfaitement. Il répond à l'arabe. Il dit « Oui, mais vous n'êtes pas musulman. » Donc, ça veut dire à un moment donné, on vous amène à l'idée « Si vous n'êtes pas moi, vous n'avez pas le droit de parler. » Alors, comme académique, on ne nous l'a fait pas. Non. Et il n'y a pas besoin d'être un poisson pour parler de pisciculture. Vous pouvez être parfaitement pertinent en tant qu'homme qui vous défendre à cause des femmes. Une femme peut être totalement pertinente là-dessus. Et réciproquement, dans l'autre domaine, une femme peut être parfaitement pertinente. Vous parlez de la masculinité ou je ne sais pas quoi d'autre. La pensée scientifique est une pensée qui fonctionne par objet de pensée. Alors, qu'à un moment donné, quelqu'un dise « À cet endroit, j'ai introduit une nuance qui est… » Ça rebondit ou ça rentre en déco avec mon identité. Et en tant que femme, je suis particulièrement sensible à, je ne sais pas moi, par exemple, des réactions paralyses du Kivu, ou bien tel ou tel problème, c'est tout à fait légitime. Mais vous clarifiez bien les niveaux de pensée que vous trouvez et vous expliquez bien justement d'où vous parlez, mais autrement. C'est-à-dire de vous parler d'un point de vue de la méthode scientifique. Donc, il ne faut pas se laisser terroriser par ces types d'injections qui sont en fait des injunctions précisément de personnes qui se mettent d'un point de vue dégradif du point de vue d'un savoir absolu et d'un point de vue du fait que de toute façon, vous n'irez jamais à la rencontre de ce savoir que seuls eux détiennent. Cette posture est une imposture. Donc ça, il faut vraiment être très ferme là-dessus. Alors, je sais que ce n'est pas la mode pour le moment. J'entends tout ce qui vient des États-Unis, du Canada. Je recueille ça aussi dans mes lectures. Mais qu'importe, ce n'est pas parce que beaucoup de monde se met à dire des choses erronées que c'est juste. Pendant des siècles, tout le monde a coupé de la terre, donc il était plate. Ce n'est pas pour ça que c'était juste. Donc, je demandais plaisir à quelques Américains qui vivent dans le Middle-Ouest et nous sommes toujours partagés cette opinion. Merci. 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 Monsieur Charles-Cla commercial françaisивorique de Mmeирie et de Nadiq la député des types de méthodes et de questions pareilles. Oui, très brièvement. En fait, son combat continue, c'est juste qu'elle est entrée dans une phase de 200 000 tentatives où elle en rejette de plus en plus les institutions. C'est la raison pour laquelle on ne la voit plus. Et bien évidemment, ça c'est une question en arrière-plan de ma thèse, mais quelque chose qui m'intéressait, c'était d'abord de voir comment ce discours écologiste avait pu changer avec la catastrophe liée au virus et à la contamination qui avait lieu. Donc effectivement, il y a eu comme le retombé, si on veut, de ses conséquences sanitaires. Et puis là, maintenant, avec la guerre en Ukraine, bien sûr, le discours écologiste a fait mal à se faire entendre, bien qu'il reprenne des éléments liés à l'Afghanistan, au monde qui s'écroule, à la guerre, etc. Mais en tout cas, pour ce qui concerne Greta, précisément, c'est d'être par le monde uniquement parce qu'elle est en fait dans une base de grand objet des institutions. Et donc, souvent, ces prises de parole se situent en marge des grandes réunions, par exemple. Merci beaucoup, Président. I remember that I was reading Savonarola for his discourse in Florence. il venait à Florence Barefoot kilomètres juste pour montrer ses wounds et faire ça et pour apprendre à faire en body et ma question c'est de l'apocalypse c'est de l'apocalypse il faut dire des discourses et du bric de l'apocalypse et de l'apocalypse ou juste de l'apocalypse de l'apocalypse comme ce qu'on va pour si on va pour les vermes de la maison et donc ou juste de l'apocalypse de l'am Christine on a effectivement une information biographique sur le personnage mais il y a plusieurs auteurs qui ont essayé de montrer que c'était dans certains cas les discours effectivement de quelque chose qui ressemble aux moines vagabouche humaine dans la tradition orthodoxe des moines ils n'étaient pas encore moines mais des personnages itinérants avec vocation d'élimination mais c'est difficile de trancher une deuxième réflexion vu une époque où apparaissent ces représentations psychiques de la vie on les a déjà en occident c'est vrai au travers des saisons mais ça c'est un thème qui vient de l'antiquité dans les riches des heures des illustrations de sites des saisons mais est-ce qu'on ne peut pas avancer l'hypothèse quand même la Roumanie a été très fort touchée par les lumières et la caractéristique des lumières c'est quand même la représentation astronomique du monde qui évolue très fortement avec des caractéristiques avec la simplicité avec une connaissance des révolutions astrales avec une connaissance aussi bientôt de la mécanique classique qui elle-même renvoie fort une circularité est-ce qu'on ne peut pas penser qu'elle a une certaine influence dans la représentation du rapport de l'homme au monde c'est au travers des lumières et on voit pas apparaître alors ce côté cyclique qui correspond bien à cette image épanouie des révolutions astrales et je pense que oui puisque vous avez je vous ai montré une représentation de bulgarie où au centre des choses se trouvait le soleil et une interpretation faite par les critiques de l'art c'est que c'est une manière de d'avancer déjà l'idée que c'est la terre qui tourne autour du soleil non pas de leur côté oui je pense que oui puisque la représentation date du 18e siècle et c'est déjà une période dans laquelle les lumières commencent à se faire sentir aussi dans les pays roumains et on a ce texte qui se retrouve dans des manuscrits et ensuite des livres imprimés ce texte un peu philosophique où on parle tout le temps de l'idée du temps qui qui revient sur le maître ou sur lui-même j'avais une question pour vous justement c'est que cette figure de la gorgonne elle revient sur le le premier plan d'ailleurs sur pas mal d'écrit pas mal de prises de position de militantes je voulais avoir notre regard là-dessus parce qu'à la suite des publications qu'il y a eu et de la revalorisation de la figure de la sorcière c'est une figure qui est en tout cas du point de vue du point de vue belge francophone comme ça des livres de publication qui reviennent sur cette figure je c'est une question particulière les moments de souleurs et j'ai eu qui des points à l'écriture je pense que c'est une iconographie qui est toujours dans ce temps qui est à l'écriture dans les sites de impact avec certaines institutions pour conttenant … où l'écriture est d'une journée qui avait la tête de Gordon donc juste pour montrer que qu'il n'était pas correct… et bien sûr je pense que la vie de nous et nous avons déjà dans l'imaginaire. Ce que je voulais dire c'est que c'est ce domino de Gorgona, le monstre, comme l'enfant, qui parle de change des symboles et de la façon dont le sun est en train. Je pense que dans cette direction, nous voyons une sorte d'anomophobie de l'entendement du Gorgon, et nous voyons juste le Gorgon sign, le monstre sign, et nous voyons cette autre dimension, qui est en train d'un nom. C'est l'un nom de Gorgon, et si on est en train d'un nom de Gorgon, et dans l'histoire du Gorgon, je pense qu'on peut voir le Gorgon, parce que je vais revenir à Argus, c'est qu'en Argus, il y a des yeux décoratifs, parce que le temps est flouillant, et dans Gorgon, ils ne sont pas décoratifs, ils sont encore mûlants, parce que le temps est flouillant. et on peut dire que nous avons deux manières de voir, une manière de voir les choses à travers les yeux, et une manière de voir les choses à travers le nom, les personnages qui voient ou qui ne voient pas, ou qui ne voient plus. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que le nom reste le même, puisque je pense maintenant aux héros contemporains, par exemple, à l'héros d'Henri Baudolas, de son roman L'Or, et là-bas, il change.